C'est une conséquence de l'agression de Moscou en Ukraine. Faut-il empêcher les citoyens russes de voyager en Europe ? Oui, clament les états frontaliers de la Russie. Les pays baltes, la Pologne et la République tchèque ne délivrent plus de visa aux ressortissants russes. Et aujourd'hui, la Finlande a décidé de réduire nettement le nombre de visas touristiques. Si les pays de l'ex-bloc soviétique ont adopté cette mesure radicale, la question divise au sein de l'UE. On voit ça avec Laureline Meirel. Les gorges d'Ima Trankovsky, dans l'est de la Finlande, attirent chaque année des centaines de touristes russes qui s'y prennent volontiers en photo. Mais depuis fin juillet, le spectacle a été un peu modifié. A l'ouverture du barrage, c'est l'hymne national ukrainien qui retentit à leurs oreilles. Le message est clair, les russes ne sont plus les bienvenus. C'est mauvais pour les touristes russes. Et c'est mauvais pour les russes qui aiment la Finlande. Depuis la guerre en Ukraine, les russes sont de plus en plus nombreux à passer la frontière finlandaise, longue de 1300 kilomètres, pour aller dans l'UE. Une nécessité car ils ne peuvent plus prendre l'avion à cause des sanctions. Les autorités finlandaises ont donc décidé de limiter drastiquement leur circulation. Dès septembre, ils vont réduire de 90% le nombre de visas. Helsinki n'est pas le seul pays en Europe à restreindre la liberté de circulation des russes. Plusieurs pays d'Europe de l'Est et du Nord l'ont faite aussi de façon plus ou moins restrictive. Dès jeudi, l'Estonie va leur emboîter le pas et la Suède et le Danemark y songent. Ces pays voudraient que la décision soit prise au niveau de l'Union européenne. Les dirigeants des pays nordiques et le chancelier Olaf Scholz se sont réunis pour en parler. Mais l'Allemagne ne veut pas que des opposants soient empêchés de quitter la Russie. Ils fuient dans plusieurs pays autour de la Russie. Les décisions que nous prenons ne devraient pas rendre cela plus difficile pour eux d'accéder à la liberté, de quitter leur pays et de fuir la dictature de la Russie. Fin août, les ministres européens des affaires étrangères doivent se réunir à Bruxelles pour tenter d'accorder leur violon. Avec cette question des visas, ils devront déterminer qui, dans la société russe, peut être tenu pour responsable de la guerre en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !